Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce e-workshop consacré à l'innovation en formation à l'habilitation électrique pour une meilleure performance et plus de sécurité. Cet e-workshop sera interactif, donc pour une participation active, nous vous proposons de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran avec votre smartphone, ce qui vous permettra d'accéder à l'interactivité et aux questions qui vont être posées en ligne via l'outil Klaxoon. Donc je laisse ce QR code affiché un moment, je profite de ce temps pour vous présenter également nos animateurs et attendre les autres participants qui petit à petit nous rejoignent. Alors le fonctionnement de cet e-workshop, comme d'habitude, nous allons avoir donc la présentation faite par tous nos animateurs. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons au fur et à mesure. Et vous recevrez à l'issue de ce e-workshop le replay dans la journée sur la boîte mail qui vous a servi pour votre inscription. Donc j'espère que vous nous entendez et que vous nous voyez tous bien. Et donc je vois qu'il n'y a pas de remarques particulières, donc je pense que tout fonctionne correctement. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver, le QR code, vous pouvez le scanner, ça vous permettra d'avoir un petit peu d'interactivité. On va le laisser à l'écran, je dirais jusqu'à 9h05 pour que vous ayez tout le temps de faire les démarches nécessaires. Je ne sais pas si mes co-animateurs, Damien, Stéphane et Jean-Marie, veulent ajouter quelque chose au sujet de cet outil Klaxoon dont nous nous servons assez fréquemment pour améliorer l'interactivité de nos formations. Donc théoriquement, si vous avez bien flashé le QR code, vous avez sur votre téléphone une petite fenêtre qui apparaît qui permettra d'accéder tout au long de la présentation à différents sondages qu'on va lancer. Il vous informera qu'il faudra activer votre téléphone et cliquer sur les réponses associées. Je pense qu'on va laisser jusqu'à 9h05, je vois que tout le monde est en train d'arriver. Le compteur des participants montre régulièrement pour que toutes les personnes qui arrivent jusqu'à 9h05 aient le temps de faire le scan du QR code pour pouvoir profiter de l'interactivité. Oui, alors une petite consigne complémentaire concernant le chat, vous avez le chat dans le e-workshop. On ne va utiliser que celui-ci, le chat de Klaxoon, si vous pouvez éviter de l'utiliser, ce serait préférable. Merci. Oui, parce qu'effectivement le chat va nous servir, comme je vous le dis, le chat de l'outil Livestorm et l'onglet questions vont nous servir à répondre à vos questions tout au long de l'intervention et du coup on préfère focaliser notre attention sur un seul outil, Klaxoon étant dédié à l'interactivité et aux questions et là comme on est à distance, on a deux outils, donc chacun aura sa vocation. Klaxoon, l'interactivité des sondages et Livestorm, les questions que vous allez pouvoir poser tout au long de cette intervention. Les micros sont effectivement coupés par défaut parce que nous sommes très nombreux et c'est pour ça que j'indique précisément que les questions sont plutôt à poser sur le chat pour en fait éviter un certain brouhaha parce qu'on est trop nombreux pour pouvoir poser des questions en direct. Mais sur le chat, on est deux à regarder le chat en permanence pour pouvoir répondre à vos questions en temps réel. Pour encore une minute et je pense qu'on pourra démarrer la présentation Stéphane. Merci. Pour les nouveaux arrivants, le QR code a scanné pour accéder à l'information en ligne et au sondage. Et bien entendu, je confirme les questions, cet enregistrement, vous allez le recevoir dans la journée sur la boîte mail qui vous a servi pour vous inscrire. Donc, vous pourrez récupérer le support sans problème. Voilà, les derniers venus. Donc, bonjour aux derniers venus. Il est 9h05, je pense que Stéphane, nous allons pouvoir démarrer. Donc, j'espère que vous avez tous pu scanner le QR code sur Klaxoon. Nous allons donc, ce webinaire sera animé par Damien Lequim et Stéphane Chaudron qui sont responsables de la gamme formation électricité à la PAV. Jean-Marie Delplace qui est chef de projet en ingénierie pédagogique et moi-même Laurence Bernini en charge du marketing pour la formation. Donc, de tout cœur, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Alors, la connexion à Klaxoon, pour répondre à une des personnes, elle est tributaire, en fait, de la qualité de votre réseau chez vous. C'est-à-dire, une fois que vous avez scanné le QR code, ça répond bien si votre réseau est au rendez-vous. Peut-être Stéphane remette juste le QR code une minute pour monsieur s'il veut rescanner une fois le QR code. Peut-être réinitialiser le scan du QR code, mais après, ça dépend vraiment de la qualité de la connexion aussi chez vous. Je mets en parallèle sur le chat le code Klaxoon. Oui, voilà, c'est une très bonne idée. Mets-le en parallèle. Vous pourrez comme ça retrouver le code Klaxoon. C'est parfait. Voilà. Si vous n'avez pas de réseau, effectivement, ça ne pourra pas fonctionner correctement. Comme ça, il y a le lien sur le chat, ça permet d'y accéder directement depuis son ordinateur aussi. Voilà. Donc, soit en scannant ce QR code, soit avec le lien. Mais effectivement, il faut avoir… Si vous êtes en ligne avec nous, vous devez avoir le réseau sur votre PC pour pouvoir aussi participer via le lien sur votre PC. Je pense que tout est OK. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Stéphane ? Juste avant de commencer, je rappelle d'utiliser simplement le chat du e-workshop, le chat de, comment ça s'appelle, de Klaxoon. Parce que sinon, on va avoir deux chats et on n'arrivera pas à suivre. Voilà, Laurence, je te laisse la parole. Le contexte, c'est Jean-Marie qui va nous le présenter, normalement. C'est un contexte avec la nouvelle approche pédagogique. Donc, je laisse la parole à Jean-Marie. Oui, donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons conduit ce projet, effectivement, de rénovation de nos formations d'habilitation électrique pour proposer une nouvelle approche pédagogique. Il s'agit, effectivement, de placer chaque stagiaire au cœur de sa formation avec une pédagogie axée sur, essentiellement, leur participation. Donc, de manière à favoriser l'apprentissage par des exercices ludiques, des échanges, des travaux en sous-groupe, des immersions dans des situations qui sont représentatives de la réalité, le plus possible. Et pour que la formation, effectivement, prenne encore plus de sens. Ce qui est vraiment essentiel en formation pour adultes. Ça a aussi été fait pour que ces formations retiennent mieux l'attention des apprenants. Et on sait que la qualité de l'attention agit directement sur la performance, qu'il s'agisse de résoudre une équation ou de monter un échafaudage ou de consigner une installation électrique. Plus la tension est grande et plus la performance sera élevée. Donc, pour ça, dans nos formations, on a essayé, effectivement, de solliciter le maximum de sens des apprenants pour mieux attirer l'attention. Et notamment par l'introduction de mouvements, la mise en mouvement des stagiaires qui permet une meilleure efficacité pour attirer l'attention et avec une association d'images, de sons, etc., pour encore renforcer cet effet. Donc, ça a été aussi fait pour créer plus d'émotions avec les situations d'immersion pour nos stagiaires, pour favoriser la mémorisation par la répétition des différentes activités. Et puis aussi pour susciter l'effort de chacun. On sait qu'apprendre, se former, demande des efforts, bien qu'il y a plein de postes qui sortent sur le fait qu'on pourrait se former sans faire beaucoup d'efforts. Bon, ce sont des fausses promesses. On sait qu'il faut faire des efforts pour apprendre. Et effectivement, notre rôle, celui du pédagogue, il a été de créer les conditions les plus propices à ce que cela se fasse facilement, le plus facilement possible. Donc, au final, cette rénovation permet effectivement, d'un point de vue pédagogique, de mieux maintenir la motivation pendant la formation. Et bref, d'être formé et de former sans s'ennuyer. Donc, pour ces formations, nous avons donc enrichi le présentiel. Donc, Stéphane, tu peux basculer. La chapeau. Merci. Donc, il s'agit dans ces formations aussi d'utiliser les nouvelles technologies pour les mettre au service des objectifs pédagogiques dans l'intérêt des stagiaires et aussi des entreprises clientes, puisque les stagiaires qui reviennent en entreprise vont devoir transférer en situation de travail ce qu'ils ont appris pendant la formation. C'est une démarche qui a donc consisté à revoir l'ensemble de notre approche pédagogique, donc pour passer d'une logique de transmission simple à une logique double de connaissances et d'apprentissage par l'expérience, par le faire. On sait que les acquis pédagogiques sont beaucoup plus importants dans l'apprentissage par l'action. Nous avons donc mené ces réflexions sur les différentes activités pédagogiques, mais également sur la diversification des outils intégrés dans la formation pour être en capacité de nous adapter à chaque typologie d'apprenants. Les outils qu'on a intégrés dans ces formations, qu'il s'agisse de jeux, de visites 360 ou de réalité virtuelle, nous permettent de véritablement personnaliser le parcours des stagiaires au service d'objectifs pédagogiques précis. Le lien entre le formateur et l'apprenant associé au présentiel demeure effectivement indispensable. Les technologies immersives telles que la réalité virtuelle représentent un atout précieux pour ces formations. Et avec la réalité virtuelle, on reproduit très fidèlement des installations électriques qui fonctionnent de manière très réaliste. Les stagiaires peuvent les manipuler, c'est très interactif. Nous pouvons contrôler la difficulté des opérations, enregistrer les séquences, mesurer très finement les progrès. Les technologies immersives permettent de s'entraîner sur des équipements qui sont rares ou dangereux et sans effectivement ne prendre aucun risque. Par le jeu des émotions induits par ces simulations et par la répétition des gestes professionnels, les apprentissages sont donc ancrés plus profondément et nos formateurs sont bien présents et peuvent se concentrer sur le cœur de métier, accompagner chaque stagiaire dans son apprentissage. C'est l'essentiel. La formation est une affaire de sens, vous le savez, d'intérêt et d'utilité. Pour chaque modalité pédagogique que nous avons intégrée dans ces formations, nous nous sommes posés un certain nombre de questions. Qu'est-ce que ça apporte au dispositif ? Est-ce que ça aide à renforcer la motivation et l'engagement des apprenants ? Est-ce que l'équilibre entre l'effort et l'efficacité, il est bon ? Est-ce que ces modalités peuvent convenir au plus grand nombre ? Et donc, nous avons conduit ce projet avec, je dirais, ces différents aspects. Et maintenant, je vais redonner la parole à Laurence qui va vous présenter quelques éléments de statistiques. Alors, en préambule à ces utilisations de tes statistiques, je vais reposer un petit peu le champ des modalités pédagogiques puisque je vois que dans le chat, ça fait partie des questions. Donc, effectivement, on a revu la modalité pédagogique pour l'habilitation électrique pour mettre davantage le stagiaire au centre de sa formation. Mais après, si vous voulez, la formation dont nous vous parlons plus particulièrement aujourd'hui, c'est le présentiel enrichi qui se passe donc en présentiel. Sachez que nous avons également la possibilité de faire l'habilitation électrique en blended learning, c'est-à-dire classe virtuelle plus travaux pratiques ou bien en blended learning avec du e-learning plus les travaux pratiques dans votre établissement. Donc là, nous avons mis un accent plus particulier sur le présentiel enrichi et pourquoi ? Vous allez le voir, entre autres, par rapport à cette étude que nous avons conduite récemment. La formation digitale, c'est-à-dire la formation à distance, prend sa place petit à petit dans les entreprises, mais on voit que toutes les entreprises n'y ont pas forcément recours. Il y a encore un certain pourcentage d'entreprises et qu'il est assez important dans les petites structures qui n'ont jamais utilisé les formations à distance et même dans les entreprises d'un peu plus grande taille, il y a encore une grande partie des entreprises, des formations qui se passent en présentiel. Donc, on est bien dans une question de mix pédagogique entre le distanciel et le présentiel, ce qui fait la transition avec la diapo suivante. Stéphane, voilà, la diapo suivante qui, en fait, reprend quelles sont les modalités pédagogiques qui sont le plus appréciées de nos clients. Et on s'aperçoit que le présentiel garde encore une large place. Nous sommes là sur une étude que nous avons menée auprès de nos clients sur les formations sécurité. Et pour les formations sécurité, je dirais que le partage d'expérience avec le formateur, le partage d'expérience au sein de la salle de formation garde aussi tout son intérêt. Et d'ailleurs, cette étude est complètement cohérente. On garde en numéro un le présentiel, mais en numéro deux, ce qui arrive, c'est le blended. Donc, toujours pareil, la possibilité d'avoir du distanciel, mais aussi un petit peu de présentiel. On voit que dans les formations sécurité que nous diffusons, il semblerait qu'il y a encore un certain attachement à un échange en vis-à-vis, même si le e-learning, les classes virtuelles permettent d'avancer sur certaines opérations, sur certaines transmissions de savoirs ou de compétences. Je dirais qu'il y a encore quelque chose qui tient au lien humain qui va s'établir sur la plateforme pédagogique, à travers l'interaction sur la réalité virtuelle ou à travers différents outils et qui vont permettre d'ancrer plus particulièrement les connaissances. Donc, c'est sur la base de ces études que nous avons fait, et des centres d'intérêt que nous avons pu détecter sur nos clients que nous vous présentons aujourd'hui, cette démarche qui est une démarche où on remet à plat complètement une formation, mais une formation présentielle pour y ajouter du digital pour une plus grande performance et c'est ces outils digitaux et leurs bénéfices pour vos apprenants et pour votre entreprise que nous voulons vous présenter maintenant. Stéphane, je te relaisse la parole. Merci Laurence. Merci Laurence, merci Jean-Marie pour toutes ces informations très importantes pour fixer le cadre. Et justement, concernant le digital, on va commencer tout de suite par une question sur Klaxoon parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'habilitation électrique. On vous pose une petite question sur Klaxoon avec trois possibilités. D'après vous, pourquoi est-il nécessaire de disposer d'une habilitation électrique ? Donc sur votre écran, vous avez trois possibilités. Il peut y avoir une ou plusieurs réponses. Je vous laisse quelques instants pour vous reconnecter à Klaxoon et mettre les réponses qui vous sentent les plus pertinentes. Voilà, donc d'après vous, pourquoi est-il nécessaire de disposer d'une habilitation électrique ? Donc, le premier choix, c'est obligatoire. Le deuxième, pour savoir réaliser une consignation. Et le troisième, pour travailler en sécurité. Voilà, on va laisser encore cinq secondes pour que vous puissiez répondre. C'est bon Stéphane, tu vois les participants ? Oui, ça monte. Ça monte, ça monte. C'est toujours en train de monter, donc on va attendre. Encore un instant. Il y a 151 utilisateurs de Klaxoon. Là, ça a l'air de s'être stabilisé. Donc, il y a du monde qui a répondu. On est bien d'accord. Je pense qu'on va arrêter le sondage. On va regarder le résultat. Oui. Voilà, donc j'ai arrêté le sondage. Voilà donc vos réponses. Je te laisse commenter, Damien. Merci. Donc, on peut voir que vous êtes à 94%, c'est ça Stéphane ? Oui, à avoir marqué pour travailler en sécurité vis-à-vis du risque électrique. Voilà, donc c'était la réponse numéro une à mettre. En sachant qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. On a émis plusieurs choix et les trois choix étaient bons. Ça peut être aussi également pour savoir réaliser une consignation pour certains profils. Mais ça peut être aussi parce que c'est une formation qui est obligatoire pour justement disposer de l'habilitation. Donc, pour le cadre, l'habilitation, c'est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches qui lui sont confiées. Donc, dans cet objectif-là, on peut voir si on analyse les risques pour retrouver sur les installations. Voilà, on a besoin d'habilitation parce qu'on a le risque d'électrisation, d'électrocution qui est présent lorsqu'on va réaliser des opérations. On a le risque de court-circuit également. Court-circuit, on va avoir des séquelles au niveau du visage, des membres, des mains par exemple. Et on a le risque aussi d'incendie. Un incendie qui peut avoir des conséquences sur les personnes avec la mort, la brûlure. Mais ça peut avoir aussi des conséquences sur les biens. Si le bâtiment brûle, c'est la conséquence aussi d'un risque électrique. Alors, si on regarde d'un point de vue chiffre par rapport aux accidents, on s'est inspiré des triangles des sévérités édites par l'INRS. Donc, à gauche, on a le triangle qui concerne les risques électriques. Et à droite, on a le triangle qui concerne tous les autres risques. Et donc, quand on regarde ces chiffres-là, on voit que pour un accident du travail mortel dû à l'électricité, il y a 235 accidents du travail avec arrêt. Donc, en pourcentage, ça fait 0,43 % des accidents qui sont mortels. Pour les autres risques, on peut voir qu'il y a un accident du travail mortel pour 1250 accidents du travail avec arrêt. Et donc, statistiquement, ça fait 0,08 %. Donc, on peut en déduire que les accidents d'origine électrique sont plus graves, plus mortels que les autres risques. Donc, au travers de notre raison d'être, la raison d'être d'APAV, on a un rôle à jouer dans cette démarche, dans ce marché de la sécurité, la maîtrise des risques. Et donc, par le biais de cette refonte, innovation pédagogique, nous avons pour ambition de contribuer à la performance des entreprises, notamment en matière du risque électrique. Voilà. Donc, nos ambitions, nos objectifs par rapport à cette refonte, c'est de proposer des formations plus interactives, plus participatives et efficientes. On souhaite faire vivre une expérience vraiment différenciante au service d'objectifs pédagogiques précis, comme le disait Jean-Marie précédemment. Et on souhaite créer une dynamique axée sur l'innovation. Et donc, comme l'a présenté Jean-Marie, innovation pédagogique et également l'innovation digitale. Et nos objectifs, c'est justement de faire progresser la culture sécurité de chaque stagiaire. Et également de développer les compétences des apprenants tout au long de la formation, parce qu'on rentre dans une formation action. Voilà. On va combiner la transmission des connaissances et les phases réflexives pour justement améliorer les pratiques des participants de ces formations. Voilà. Donc, Stéphane, est-ce que tu peux nous présenter justement les différentes refontes qu'il y a eu, les différents axes ? Oui, bien sûr. Donc, pour refondre, pour passer en présentiel enrichi, on a enrichi des activités permettant de mettre le stagiaire au centre de sa formation par des activités ludiques qui commencent par des jeux de plateau, mais aussi, dans certains cas, il va y avoir des présentations à réaliser. L'utilisation d'outils tels que le 360 degrés, on va vous présenter un peu plus loin. De la vidéo, des systèmes de quiz, la VR, on en a déjà parlé. D'accord ? Et puis, l'utilisation de QR code, on verra sur les livrets stagiaires. Et puis, enfin, la digitalisation des évaluations. Donc, en fait, toute cette partie-là qui concerne notre formation théorique, car toute cette mise en activité de nos stagiaires qui vont se retrouver au centre de leur formation ne se dispense pas d'une activité, d'une évaluation pratique qui, elle, est obligatoire dans le cadre de la formation habilitation électrique. Donc, on va voir ensemble quelques parties de ce qu'on a mis en œuvre. L'objectif étant d'une montée en compétence de nos stagiaires avec une meilleure efficacité pédagogique par le biais de ses activités. Donc, on va vous présenter maintenant quelques activités ludiques, quelques exemples. Donc, premier exemple d'une activité ludique, et c'est ce qu'on va faire pratiquement dans la première heure de formation. On va utiliser un jeu de plateau pour déjà permettre aux stagiaires de se connaître entre eux. L'objectif étant que le stagiaire, il va arriver en salle, il va s'asseoir sur sa chaise au début, comme dans toute formation, mais presque aussitôt, on va lui demander de bouger pour se rapprocher de son voisin et pour participer à ce jeu de plateau. Donc, par un jeu de tirage au sort, ça ne se fera pas par affinité, mais plutôt le stagiaire va se retrouver avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, ce qui permettra l'échange pendant le stage, ce sera beaucoup plus dynamique, et il va donc participer à ce jeu de plateau. Alors, ce jeu de plateau, comment il fonctionne ? Eh bien, on a plusieurs situations qui sont reproduites, des situations qui correspondent à celles que peuvent trouver nos stagiaires lors de leur travail sur site. Et donc, on va leur poser plusieurs questions, une douzaine de questions, qui vont leur permettre de mettre en évidence que lorsque je travaille dans l'environnement risque électrique, j'ai besoin de connaître l'attention de l'installation sur laquelle je travaille, j'ai besoin de connaître l'installation, j'ai besoin d'identifier les risques, j'ai besoin peut-être d'avoir une habilitation électrique. On n'a pas encore abordé le sujet, mais on commence à introduire le fait que pour travailler, on a peut-être besoin d'être formé et d'être habilité. Des questions concernant les EPI, donc tout ça, c'est comment je dois préparer, en fait, une opération. Je dois réaliser une mission dans un environnement risque électrique, je dois me préparer. Pour ça, j'ai des questions à me poser, une douzaine, et à partir de ces questions, il va y avoir un échange entre les stagiaires et on va pouvoir lister tout ce qui est à mettre en œuvre pour réaliser une formation, comment ça s'appelle, une opération d'ordre électrique. Stéphane, j'ai deux questions sur le jeu de plateau. Oui. Son organisation dans le cadre de l'association sanitaire actuelle, moi, si j'ai bien compris, il n'y a pas de jetons partagés entre les participants, il n'y a pas de documents transmis de l'un à l'autre qui pourraient faire courir un risque au groupe. Non, alors aujourd'hui, on a prévu la solution jeu de plateau, donc avec les cartes, l'échange, là, ce sera dans le cadre où les conditions sanitaires seront annulées. Aujourd'hui, ce jeu, on peut le jouer différemment puisqu'en fait, les cartes, plutôt de les échanger entre mains, eh bien, les cartes seront projetées à l'écran à l'ensemble des groupes. Mais le principe du jeu reste le même. Voilà, et du coup, effectivement, il y a un participant qui nous dit, c'est l'inclusion. Oui, quelque part, ce jeu de plateau, c'est pour impliquer les stagiaires et c'est le lancement de la formation pour les mobiliser sur l'objectif de la formation puisqu'en fait, on parle de leur propre sécurité et de leur vie quotidienne. Exactement, et surtout, ils vont vraiment s'interroger sur leur vie quotidienne parce que pour l'avoir déjà pratiqué à plusieurs reprises ce jeu, le fait de se retrouver face à la question, ils disent, ah oui, c'est une question que je ne m'étais pas posée, mais en effet, il est important de se la poser. Et on peut faire ces démarches sur ce présentiel enrichi en inter, en centre, comme en intra sur site ? Sans problème, que ce soit en intra ou en inter, il est tout à fait possible de faire ce jeu. Ok, et voilà, je te laisse poursuivre, merci. Je t'en prie. Donc, à partir de ce jeu de plateau, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va décliner notre progression pédagogique, telle qu'on l'a imaginée aujourd'hui. En fait, notre progression pédagogique, pour mettre le stagiaire au cœur de l'action, eh bien, on a défini les risques. Donc là, on va rentrer plus dans le dur pour définir quels sont les risques qu'on peut avoir lorsqu'on fait une opération d'ordre électrique ou non électrique, d'ailleurs. Quels sont les moyens de protection que je vais mettre en œuvre ? Et puis, eh bien, quand on aura défini ça, on n'a pas besoin de la réglementation pour définir des risques. On n'a pas besoin de la réglementation pour définir les moyens de protection. Mais il y a quand même la réglementation qui va arriver. Et donc, ce sera la dernière étape. Voilà, donc, Damien, peut-être que tu vas nous présenter d'autres activités. En sachant, j'ai oublié de vous dire, bien entendu, à l'issue de cette progression pédagogique, il y aura toujours une évaluation théorique qu'on va vous présenter plus loin. Donc, Damien, est-ce que tu peux nous parler d'autres activités ? Oui, tout à fait. Alors, pour compléter justement la présentation de Stéphane, on vous a pris un exemple concret sur une séquence. On a pris la séquence sur les risques, en bas à droite de cet écran. On est parti sur le principe de la classe inversée, où les stagiaires vont travailler en sous-groupe sur une étude de cas. Donc, on aura défini, alors ça peut être, on a plusieurs scénarios possibles, plusieurs études de cas possibles, que ce soit des études de cas via des vidéos, via des textes à analyser. Et donc, pour ces études de cas, chaque sous-groupe devra identifier, par exemple, les risques pour une situation donnée, pour la situation donnée. Lors de ce travail en sous-groupe, ils vont devoir trouver les informations et les réponses par le biais d'indices et du document stagiaire qu'ils ont à leur disposition. Et par la suite, via l'activité en réalité virtuelle, qu'on va leur proposer, ça ne sera pas une obligation de le faire en fonction des personnes, mais on va proposer de le faire en réalité virtuelle. et ils vont devoir, justement, on va les immerger dans des différents scénarios qu'on va vous présenter par la suite pour analyser le comportement des stagiaires. Donc, dans ces scénarios, Stéphane va vous présenter tout à l'heure, il y a tout un tas d'éléments qui sont imprévus, imprévus pour les apprenants. Et on va voir, justement, leur comportement par rapport à ces différentes situations et par rapport aussi à l'étude de cas qu'ils auront menée au préalable. Et on a pensé la réalité virtuelle d'une façon où l'apprenant n'est pas seul dans son casque. On l'a pensé où le formateur prend le rôle plutôt d'animateur et va guider le stagiaire ou les stagiaires dans leur progression dans les scénarios de réalité virtuelle. Et ça, donc, le formateur, via son ordinateur, on va pouvoir visionner ce qui se passe et, justement, apporter des compléments d'informations pour, justement, compléter les différentes notions abordées lors de l'étude de casques. Donc, ça, c'est vraiment un vrai plus, cette immersion dans différents scénarios, dans différents cas que vous vous montrez tout à l'heure en vidéo. Donc, justement, concernant cette activité réalité virtuelle, on va vous pousser sur Klaxoon une question. Une question avec, tout simplement, savoir si vous avez déjà utilisé des casques de réalité virtuelle. Voilà, ça va nous permettre de prendre un peu votre niveau de connaissance sur le sujet et d'appropriation. Donc, là, Stéphane a lancé la question. Il y a deux questions. Il y a deux questions. Donc, sur vos téléphones ou sur votre ordinateur, vous avez accès à la question. Avez-vous déjà utilisé un casque de réalité virtuelle ? Donc, oui ou non. Et donc, après, vous faites la deuxième question. Vous posez une question sur le bénéfice ou pas de la réalité virtuelle. Donc, là, vous répondez assez rapidement. Jean-Marie avait donné quelques éléments de réponse tout à l'heure. Je pense que c'est stabilisé, là, Stéphane. Oui, je pense. On va regarder les résultats. Voilà. Alors, donc, la première question qu'on vous a posée, est-ce que vous avez déjà utilisé un casque de réalité virtuelle ? Donc, vous êtes 47% à avoir utilisé un casque de réalité virtuelle. Et donc, on va dire la moitié. Bon, c'est ce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un petit peu l'utilisation du casque de réalité virtuelle, ne serait-ce que par le biais de nos formateurs, aujourd'hui, 50% ici, c'est déjà un bon résultat. On est plutôt proche du 20% lorsqu'on se retrouve déjà par rapport à nos formateurs. Ça, c'est une première information. Donc, c'est une découverte pour la majorité d'entre vous lorsqu'on se retrouve en formation. La deuxième question qu'on vous a posée, c'est quel peut être le bénéfice de l'utilisation de l'AVR par rapport à une mise en situation réelle ? Permet l'apprentissage des bons gestes sans risque plan utilisateur ? Oui, on va le voir dans le détail. Oui, bien entendu, il n'y a pas de risque pour l'utilisateur à condition, bien entendu, d'avoir bien paramétré l'AVR et la zone de jeu, ce qui est un point important. Permet de se dispenser d'une partie pratique ? Vous n'êtes que 8% à répandre que l'on peut se dispenser d'une partie pratique. Dans le cadre de l'habilitation électrique, suivant la réglementation, aujourd'hui, la mise en situation pratique sur installation réelle, on ne peut pas s'en dispenser, l'AVR ne peut pas remplacer la mise en situation pratique. Permet de réaliser des opérations sans perturber la production ? Oui, dans l'apprentissage du geste, l'AVR permet ça. On va pouvoir, on va le voir dans le détail, en ce qui concerne l'habilitation électrique, s'exercer à certains gestes et sans perturber une installation électrique ou sans disposer d'une installation électrique. Permet de réaliser des opérations difficilement reproductives dans la vraie vie ? Oui, tout à fait, puisque nous avons été jusqu'à la simulation du fait que le stagiaire, par inadvertance, rentre en contact direct avec des pièces nues sous tension. Dans ce cas précis, il ne subira pas de choc électrique, il aura juste la manette du casque de réalité virtuelle qui va vibrer. Donc, vos réponses sont très intéressantes. On va revenir à la présentation. Pour la réalité virtuelle, nous avons travaillé sur six scénarios qui vont intégrer des différentes variantes. Ces scénarios vont permettre de mettre en œuvre des situations qui pourraient être difficilement reproductives dans la vie réelle. Donc, ces scénarios prennent en compte tout ce qu'on peut trouver dans l'habilitation électrique. On va trouver tout simplement une visite sécurité où on va demander aux stagiaires de visualiser les risques qu'il peut y avoir dans son environnement de travail. On va pouvoir aussi lui demander de définir les zones telles qu'elles sont données dans la NFC 18510. Bref, on va pouvoir lui faire d'autres scénarios pour réaliser des consignations. On va pouvoir lui faire manipuler pour ceux qui font de la haute tension, des cellules haute tension, chose qu'il est souvent difficile de réaliser dans le cadre d'une formation d'habilitation électrique, sauf lorsqu'on dispose de chantier école. Donc, on va avoir différents niveaux de difficulté. Et surtout, l'avantage, c'est qu'avec la réalité virtuelle, on va pouvoir mesurer de façon réelle, tout de suite, l'avancée de notre stagiaire. Alors, comment on va arriver à faire ça ? Tout simplement, on a nos scénarios de réalité virtuelle qui se déroulent évidemment dans les casques. Ces casques sont communiquants par le biais d'un système Wi-Fi, d'un routeur qui sera connecté au poste du formateur. Et donc, le formateur aura la main pour lancer les scénarios sur les casques et il pourra aussi visualiser ce que fait l'apprenant, donc sur son écran. Donc, il va pouvoir visualiser l'image de ce que voit l'apprenant, mais aussi mesurer les étapes, puisqu'il y a un reporting qui va être réalisé pour chacun des casques qui sont connectés au poste du formateur. Et puis, un autre avantage, on va pouvoir aussi faire participer, pourquoi pas, l'ensemble de la salle, puisque évidemment, l'écran du formateur peut être projeté à l'écran, ce qui va permettre, dans certains cas, lorsque le stagiaire est bloqué, au formateur de guider le stagiaire, mais aussi aux autres apprenants de les guider. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une question concernant l'utilisation des casques VR et des gens qui ne supportent pas, à savoir qu'ils peuvent être soucis à céphalée ou à d'autres nausées et autres. Eh bien, en effet, ce risque-là existe et c'est pour cela que nous avons prévu une autre solution qui est d'utiliser la réalité virtuelle. Pardon, je vous présenterai après, excusez-moi. Donc, je vais vous présenter la vidéo sur le contenu de notre réalité virtuelle et après, je vous montrerai qu'on peut utiliser donc les mêmes scénarios, mais cette fois sur tablette. On n'a pas le sens, Stéphane. Ah, eh bien, écoute, je suis désolé. Je ne sais pas, alors, donc, j'ai du mal paramétré le portage. Ok. Donc, tu vas faire le commentaire, sinon ? Oui, oui, je vais faire le commentaire. Donc, comme on peut… Voilà. Non, je vais laisser défiler. Donc, vous voyez ici, donc, la reproduction. Moi, j'ai le son et je n'arrive pas à parler en même temps. D'accord. Je vais le faire. Donc, voilà, on a accès à une caisse à outils qui comporte tous les outils nécessaires pour réaliser les scénarios qu'on a prévus. Cette carte comprend tout type d'installation. On le voit ici, les postes haute tension qu'on a reproduits et on peut interagir avec tous les équipements. Donc, ça va permettre vraiment d'aller au fond de chaque action. On a les installations basse tension, comme on peut le voir, des armoires de bureau. On a aussi des grosses armoires qu'on appelle les GBT. On a reproduit aussi des accidents d'origine électrique et on va voir le comportement justement des stagiaires sur leur action pour intervenir sur une personne qui est en train de se faire électriser, par exemple. Donc, voilà. Donc, tous ces scénarios sont complémentaires les uns les autres. Et pour répondre à une des questions qu'il y avait ou plusieurs questions qu'il y avait dans le chat sur les personnes qui ne seraient pas forcément en capacité ou qui n'ont pas d'aisance avec ces outils digitaux, voilà, on ne va pas obliger les apprenants à porter le casque. On va leur proposer. Et si, comme l'a dit Stéphane, certains ont des problèmes pour supporter le casque ou d'autres qui ne souhaitent pas le faire ou qui ne souhaitent pas de le faire, on a différentes possibilités. Justement, Stéphane va nous les présenter via le jeu sérieux. Voilà, donc, comme l'a dit Damien, on n'impose pas l'utilisation du casque de réalité virtuelle à nos stagiaires. Ça fait partie d'une des modalités pédagogiques. Mais cette modalité pédagogique, on l'a prévue aussi par l'utilisation d'un autre outil digital que sont les tablettes. Donc, sur la tablette, on implante exactement les mêmes types de scénarios que ce qu'on va retrouver en réalité virtuelle. C'est un peu moins immersif, mais en tout cas, le stagiaire va pouvoir jouer et faire exactement les mêmes opérations, à savoir qu'il va pouvoir réaliser, par exemple, une consignation. Il va pouvoir faire sa visite de sécurité, se déplacer très facilement avec deux doigts sur la tablette et puis, donc, visiter et voir exactement la même chose qu'avec la réalité virtuelle. Et pareil, sur ce principe-là, on aura un reporting de ce qu'a fait le stagiaire. Donc, il va se retrouver seul, immergé dans un environnement ischélétrique avec quelques consignes. Il doit être capable de s'immerger dans le jeu. Donc, Damien, je te laisse reprendre la main. Oui, merci. Alors, pour compléter par rapport aussi à certaines questions qui sont sur le chat, vous avez des questions sur les plateformes d'essai. Donc là, on ne l'a pas modélisé en plateforme d'essai parce qu'on se rend compte, au travers de différents échanges avec nos clients, que les plateformes d'essai sont diverses et variées. Et donc, voilà, il est compliqué de faire un scénario, on va dire, passe-partout et pour répondre à tous les besoins de nos clients sur ces plateformes d'essai. Après, on ne s'interdit pas, en fonction des échanges qu'on peut avoir avec vous, de développer quelque chose de spécifique qui corresponde à un certain besoin. Enfin, ça, ce n'est pas interdit. Donc, pour compléter les activités digitales, on a également intégré des ateliers immersifs. Il y a des scènes en 360 degrés, notamment dans des lieux et des locaux qui sont difficilement accessibles. Donc là, on n'est plus sur du virtuel, on est sur des prises de vue qui sont réalisées dans des vrais locaux et on va pouvoir naviguer dans ces locaux et à 360 degrés, donc en haut, en bas, à gauche, à droite et on va pouvoir se déplacer sur différentes prises de vue. On a développé ces scénarios selon deux angles. L'angle formatif où par le biais de puces, l'apprenant va avoir accès à du contenu formatif. Alors, mets pause pour l'instant, Stéphane, s'il te plaît. D'accord. Donc, les petites puces qu'on peut voir ici en orange, on va avoir des puces formatives où le stagiaire va pouvoir cliquer sur ses puces et voir des informations, du contenu et il va pouvoir avancer à son rythme. Donc, on va mettre à disposition des tablettes tactiles et chaque stagiaire va pouvoir naviguer dans ses environnements et faire son apprentissage à son rythme. Et le formateur va vraiment être un facilitateur et va guider chaque apprenant dans sa progression. Donc, ça, c'est la partie formatif et là, on vous a fait une vidéo où on vous montrait aussi le 360 interrogatif. Et donc, l'apprenant, lorsqu'il va cliquer sur les puces, comme on peut le voir actuellement, il va voir apparaître des questions. Et donc, dans le même principe, l'apprenant va pouvoir ouvrir les questions à son rythme et compléter le livret d'exercice à son rythme. Et comme tout à l'heure, le formateur va être là justement pour guider chacun dans sa progression. Donc, c'est vraiment un plus par rapport à du présentiel standard, je dirais. On est sur l'individualisation, on est sur du concret. Quand je suis dans l'environnement, je vais vraiment prendre où est-ce que je suis et je vais pouvoir le transposer par rapport à ma propre situation personnelle. Donc, c'est vrai que sur le but diaporama, on est sur des choses qui sont au plat. Et là, l'immersif, on est sur quelque chose qui a du volume. On l'a prévu de deux façons, ce 360, d'une façon individuelle, où l'apprenant, via sa tablette, va pouvoir naviguer. Mais on l'a prévu aussi en formation de groupe, où c'est le formateur, par exemple, qui va le projeter au tableau et qui va structurer la progression du groupe. Et donc, soit il va afficher des informations via les puces à l'ensemble du groupe, soit il va poser une question à l'ensemble du groupe. Mais toujours dans cet environnement spécifique. Donc là, on a modélisé la partie PT et HTA et on l'a également fait dans des locaux qui sont difficilement accessibles. Et on parle de HTB, donc la très haute tension, pour faire simple. Et dans le même principe, on a intégré des puces informatives dans ces locaux HTB. Et l'apprenant, soit il va le faire à son rythme sur tablette, soit c'est le formateur qui va guider le groupe dans la progression. Et on va apporter des informations tout au long de l'avancement. Donc là, on a mis quelques exemples. Des choses simples avec du texte et généralement une photo qui vient compléter. Donc l'avantage, c'est que même l'apprenant va pouvoir nous poser des questions en disant « Là, moi j'ai la même chose dans mon installation, mais par contre, je ne comprends pas à quoi ça sert cet équipement. » Et bien là, on va pouvoir faire un focus sur les équipements de chaque stagiaire. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus concret qu'un diaporama, on va dire. Donc là, on peut le voir, ce qu'on a modélisé, on a différentes tensions. On a du 400 000 volts, on a du 225 000 volts, on a du 63. Voilà, on a vraiment toutes les tensions qui sont accessibles via ce 360 degrés. Donc, on a fait ça notamment pour des personnes, des clients qui avaient des problèmes d'accès dans ces locaux. Et donc, voilà, on agrémente la partie théorique par ce biais-là. Oui, Laurence ? Il y a des questions qui viennent pour savoir ce présentiel enrichi, quel spectre d'habilitation ça concerne ? Est-ce que ça concerne le H0, B0, le BEBS ? Quelles sont les habilitations concernées, les non-électriciens, les électriciens ? On a parlé des essais, mais dans les gros volumes d'habilitation électrique, quelles sont les habilitations concernées ? Oui, alors, on l'a réfléchi, cette refonte concerne tous les symboles d'habilitation. On va du niveau, on va dire, B0, H0 au niveau BC et HC, en HTA, justement. Donc, on couvre toute la palette d'habilitation électrique existante et même le BEHE, on l'intègre aussi, mais pas d'un point de vue réalité virtuelle, je dirais. Voilà. Et il y a une question, en fait, parce qu'au niveau des participants, du coup, il y a beaucoup de questions sur toutes les modalités pédagogiques. Donc, le e-learning, ça reste le e-learning qui est une démarche individuelle avec une pédagogie que nous pouvons également pratiquer. Est-ce que les outils que nous présentons là peuvent être utilisés en classe virtuelle ? Alors, justement, j'avais vu la question tout à l'heure et j'ai oublié d'y répondre. C'est une très bonne question. Elle revient assez fréquemment, c'est pour ça que je te la pose. Donc, ça, le support qu'on vous présente, la philosophie qu'on vous présente, ça concerne le présentiel enrichi. Donc, des personnes qui sont présentes physiquement, soit dans nos centres de formation, soit dans vos locaux, en intra, par exemple. Et on a pensé aussi à des supports dédiés à la classe virtuelle parce qu'on est dans une autre démarche pédagogique et on a prévu d'autres interactions pour la classe virtuelle. Voilà, parce que les ateliers à sous-groupe, ça peut se faire, mais d'une façon différente. Ça, c'est prévu, c'est disponible. On peut le faire et c'est revisité. C'est pareil, la réalité virtuelle, il y a des projets qui sont en cours chez nous pour ne pas faire cette réalité virtuelle, je dirais, à distance. Je suis à Lille, le stagiaire est à Marseille, par exemple. Je pourrais très bien faire de l'immersif à distance également. Donc, ça, c'est des choses qu'on a en projet et en fonction de vos retours aussi, c'est des choses qu'on peut étudier avec vous pour le mettre en place. Donc, ça, c'est, on a parlé de la partie présentielle enrichie, on vient d'aborder la partie classe virtuelle, où je dirais, à distance. Et on a également, comme tu l'as dit tout à l'heure, la partie e-learning, ou blended learning, qui se fait de façon asynchrone, de façon autonome pour la partie théorique. Et pour toutes ces modalités, il y a toujours la partie pratique, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, qui est obligatoire sur site. Donc, ça, la réalité virtuelle n'enlève pas la partie pratique qui est une obligation. Et juste un petit rappel du timing pour respecter l'engagement vis-à-vis de nos participants. Il nous reste une dizaine de minutes. Eh bien, c'est parfait, j'en ai encore pour 20 minutes. Donc, voilà, on va présenter rapidement justement la diapositive que Stéphane va nous proposer. Donc, la pédagogie revisité, un autre exemple, c'est qu'on a introduit des approches réflexives différentes, notamment, toujours par le biais de sous-groupes, parce que ça crée une véritable cohésion, une dynamique. On a introduit des activités avec des jeux de post-it. L'avantage du post-it, c'est qu'un, visuellement, c'est coloré, donc c'est agréable. Et deux, on va orienter nos stagiaires, on va aller, on leur demande de se lever, de ne plus rester assis et de venir coller ces post-it, des différentes idées, au tableau. Donc, ça, c'est la première possibilité. Et autre possibilité, ça va être vers ces post-it, de façon anonyme, de récolter des réponses et que le formateur puisse s'appuyer sur ces réponses pour compléter les échanges. On a considéré que la partie anonyme était importante, ça libérait aussi la parole de nos apprenants qui ne sont pas forcément toujours une certaine aisance à l'oral, même à l'écrit, parfois. Voilà, on a différents moyens de différentes pédagogies pour cet aspect-là. Stéphane, peut-on nous présenter justement le livret d'exercice qu'on utilise sur différentes séquences ? Oui, alors le livret d'exercice et surtout le livret stagiaire dans lequel on va trouver des illustrations en 3D, entre autres, qui vont reprendre tous les thèmes qu'on aura abordés pendant la formation et surtout ce livret stagiaire, une fois sorti de la formation, on va pouvoir le réutiliser, le stagiaire va pouvoir le réutiliser en utilisant des QR codes qui sont placés à différents endroits, à différents chapitres de ce livret stagiaire. Le stagiaire pourra scanner le QR code et retrouver des vidéos qui reviennent sur les thèmes qui auront été abordés pendant la formation. Par exemple, je ne sais plus comment on fait une consignation parce que j'en fais qu'une fois par an, je vais à la page consignation, je scanne le QR code et je vais pouvoir voir exactement comment réaliser une consignation. Je vais trouver une petite vidéo explicative. Le QR code vous voyez à l'écran s'il est scanné, vous allez pouvoir accéder à une vidéo parlant de la consignation électrique, entre autres. Ça, c'est notre livret d'exercice de stagiaire. On vient de voir que le livret d'exercice de stagiaire, ce sera un élément avec lequel le stagiaire va repartir. On aura, tout au long de la formation, fait des activités d'apprentissage au service de la performance puisque notre idée avec toutes nos activités pédagogiques, c'est vraiment qu'à la fin du stage, le stagiaire, il soit performant, qu'il soit capable de mettre en application tout ce qu'il aura pu apprendre. Donc, il va pouvoir refaire ça lorsqu'il sera sur site. Excusez-moi pour avoir bafouillé. Donc, une fois qu'on aura fait toutes ces activités, il va falloir avant tout faire l'évaluation théorique avant de passer à la partie pratique. Mais Damien va nous parler de l'évaluation théorique. Donc, la partie théorique par rapport au temps qui nous reste, la partie théorique se termine par une évaluation qui va se faire sur tablette tactile. L'apprenant, donc, on lui met à disposition cette tablette à PAV, il vient scanner un QR code et ça va lui lancer son évaluation. Voilà, donc ça lui crée automatiquement un login et un identifiant un mot de passe et il va pouvoir justement faire son évaluation de façon autonome et toujours à son rythme. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il y a une autocorrection et l'apprenant à la fin, il va pouvoir visualiser son résultat instantanément. Et une fois qu'il aura fini, le formateur de la même façon sur son ordinateur et sur son smartphone verra la note pour la partie théorique. Et ça, si aujourd'hui je suis moi stagiaire à Lille et que je dois faire ma partie pratique à Marseille, c'est très bien parce que le système digital permet au formateur de Marseille d'avoir accès à la note de la partie théorique. Donc ça, c'est très important pour réaliser la partie pratique sur site. Le formateur va pouvoir remplir sa grille de travaux pratiques sur son smartphone en instantané. Et l'avantage de l'instantané, c'est que ça complète nos outils informatiques et on va pouvoir générer les livrables très rapidement à la suite de la partie pratique. donc si le dossier de session doit revenir à Lille, dans un point de vue digital, ça se fait à la seconde même où le formateur aura validé ou le lendemain au pire, l'instant que le système informatique puisse générer tous les documents. Donc on n'a plus d'aller-retour de papier, on est vraiment sur du tout digital qui fait un gain d'automatisation et de réactivité. Donc voilà, ça c'est la partie évaluation théorique et la partie pratique important. En termes de déploiement, donc on a formé nos 500 formateurs à ce dispositif. Ah, il demande une petite diapo, j'ai l'impression. Oui, elles sont inversées. C'est pas grave. Donc on a formé nos 500 formateurs à l'habilitation électrique sur cette nouvelle pédagogie, le présentiel enrichi. Donc ils ont été formés à l'utilisation des activités de jeux de plateau, des post-it, de la réalité virtuelle et des serious games. Les retours sont très positifs, ils sont très contents de voir cette évolution. Ils sont très pressés justement de les mettre en œuvre avec nos stagiaires. Voilà, donc c'est très positif. Notre atout très important, c'est nos formateurs, ce ne sont pas que des formateurs à temps plein, c'est des formateurs donc en s'adier chez Alpav, mais qui ont généralement double casquette, voire triple casquette et qui ont toujours un contact terrain. Donc on dit généralement qu'ils sont inspecteurs le matin et formateurs l'après-midi. Et ça, c'est un véritable atout pour rester connecté à la réalité et au monde du terrain. Donc ça, c'est d'un point de vue humain, nos 500 formateurs formés et d'un point de vue centre parce que j'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure. Donc on a déployé ça sur nos 150 centres en France. Donc les casques arrivent au fur et à mesure dans les centres et vous y aurez accès. Donc on propose de vous rapprocher de votre contact, de votre responsable formation à Pave qui va justement vous présenter tout ça en détail et vous proposer des sessions très rapidement avec le formateur formé et les équipements qui sont associés, que ce soit les tablettes tactiles, les post-it et les jeux de plateau et ainsi de suite. Donc on a vu l'aspect humain, l'aspect matériel également et donc notre objectif c'est d'améliorer la sécurité et la performance comme on l'a pu présenter tout au long de cette présentation. On a innové en formation pour justement améliorer ces deux points la sécurité et la performance. Voilà. Laurence, on te laisse conclure Alors oui, tout à fait. Au vu des questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions également sur le blended learning, ce que je propose aux participants c'est de leur envoyer une présentation où on reprend pour l'habilitation électrique la présentation commerciale de nos trois modalités pédagogiques, le présentiel enrichi que nous venons de vous présenter en détail et le blended learning, classe virtuelle et e-learning pour que vous ayez une vue complète de notre offre en habilitation électrique. Donc je vous remercie à tous pour votre participation je pense qu'on a dû balayer toutes les questions. Juste un point, je voulais vous dire que nous faisons des webinars régulièrement et des e-workshops régulièrement. Le prochain aura lieu le 6 mai et concerne l'intégration des repos mobiles en toute sécurité dans les stratégies d'automatisation et donc vous pouvez retrouver tous nos e-workshops à venir et les replays sur notre site internet dans la rubrique actualité. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et vous remercier pour votre participation. Peut-être un dernier sondage pour savoir si le 7 e-workshop a répondu à vos attentes. Voilà, et si vous souhaitez être contacté par APAV. Si vous avez deux minutes pour répondre avant de partir, n'hésitez pas à nous répondre sur ces deux thèmes pour que nous puissions vous recontacter et savoir si cette intervention d'une heure a pu répondre à vos attentes sur les formations en habilitation électrique. Merci à tous. Voilà, on va laisser quelques minutes pour laisser les votants terminer leur vote si besoin. Je vais laisser encore quelques minutes parce qu'il y a encore des réponses donc effectivement ne pas couper les réponses parce que si je me déconnecte on va perdre les réponses. Je vous laisse jusqu'à 10h pile pour les réponses et je déconnecterai à 10h dans deux minutes. Merci. Bonne journée à tous et nous allons donc terminer ce e-workshop dans une minute. Donc le sondage pour ceux qui sont encore là est bien sûr à répondre pas sur Klaxoon mais sur le site où nous faisons le e-workshop. Voilà, et bien belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada